Et salut tout le monde ! Aujourd'hui, montrer mon dressing. Voilà, comme ça c'est clair. On est en septembre, j'ai déménagé en juin. Dites-vous bien que j'ai fait le tri en juin avant de déménager. J'ai donné plein de vêtements, j'ai vendu plein de vêtements, je me suis débarrassée de plein de trucs et quand je regarde mon dressing, il y a plein de choses que je déteste. Pour justifier un peu ça, j'ai l'impression que je change de style tous les trois jours. Voilà. Non, sérieusement, je sais pas pourquoi. En fait, il y a plein de styles que j'aime et je sais pas. Parfois, je fais des trucs en me disant « Oui, mais ça, ça irait bien et tout, en fait, ça va pas. » Bref, il y a plein de trucs que je déteste. Donc aujourd'hui, on va faire le tri. Je suis déterminée, on est samedi matin. Je veux qu'à la fin de cette journée, j'ai un dressing de malade avec que des pièces que j'aime. Sachez que cette vidéo est en collaboration avec Vinted. Je suis Tricoto et ils m'ont fait confiance pour cette vidéo. Ils ont cru en ma capacité de ranger mon dressing. On va voir s'ils ont eu raison. Donc du coup, ce qui est trop bien, c'est que tous les vêtements que je ne veux plus dans mon dressing, je les mettrai sur mon compte Vinted qui sera dans ma barre d'infos, bien évidemment. Comme ça, vous pouvez peut-être acheter les pièces que vous verrez dans cette vidéo. Franchement, je trouve ça trop bien. Et pour vous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas Vinted, même si je ne pense pas, c'est une application qui permet de vendre ses vêtements gratuitement. C'est super important de dire qu'il n'y a zéro frais. C'est ultra simple. Vous téléchargez l'application sur votre téléphone, vous prenez un vêtement, vous prenez une photo, soit portée, soit je ne sais rien, pendu. Perso, je pense que je vais faire portée parce que je trouve qu'on se rend beaucoup plus compte quand c'est portée. Vous postez votre petit article en choisissant vous-même le prix. Moi, ce que je fais à chaque fois, parce que j'étais une grande utilisatrice de Vinted avant, pour le coup, quand j'ai vivé chez ma mère, en fait, on faisait vachement de prix de vêtements, etc. En fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on regardait toujours, par exemple, je me souviens, j'avais une veste en jean Levis. Tu regardes, par exemple, sur Vinted, veste en jean Levis, à combien ça se vend et après, tu mets tes tarifs par rapport à ça. Si jamais, ça peut vous aider. Vous pouvez vraiment tout personnaliser et ensuite, il n'y a plus qu'à attendre que vos pièces se vendent. Si vous faites des belles photos et que vous mettez le bon prix par rapport à ce qui se vend déjà sur Vinted, vous allez forcément le vendre. Tout se vend trop trop bien sur Vinted. Moi, je suis une grande utilisatrice. Je suis à 100 000% pour qu'on utilise plus ce genre d'application parce qu'on est dans un monde de surconsommation. On achète beaucoup trop. Je ne suis absolument pas parfaite et personne n'est parfait. Mais je pense qu'il n'est jamais trop tard pour prendre des bonnes décisions et acheter des articles de seconde main, acheter du Vinted, acheter de manière plus responsable, c'est la clé pour notre futur. Je vais passer ce petit message. Et c'est pour ça aussi que cette vidéo me motive trop parce que je pense qu'il y a encore plein de choses que j'ai à corriger dans ma consommation. Et voilà, mettre en tout cas mes articles sur Vinted, ça me motive à mieux consommer. Si vous voulez me suivre sur Vinted parce qu'on peut se suivre, c'est Andiella comme mon nom sur YouTube. Et de toute manière, tout est en barre d'infos encore une fois. N'hésitez pas à aller télécharger l'application, etc. si jamais vous ne l'avez pas. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me donner vos Vinted en commentaire. Comme ça, je vais voir parce que là... Non, il faut que j'arrête d'acheter des trucs. Non, mais je viens quand même. Du coup, là, au programme, je vous explique. Je vais ranger tout ce bazar parce qu'il y a encore tous les tiroirs en dessous. On va faire trois piles. La pile, je garde. La pile, je vends. Et la pile, je ne sais pas trop. Je dois essayer. Et en fait, il y a une autre pile. C'est la pile, je donne des trucs que je ne veux pas vendre. Par exemple, s'il y a des vêtements que j'ai reçus par une marque, je ne me vois pas les vendre. Enfin, je ne vais pas... Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je donnerai à une copiline ou je ne sais pas. Donc, let's go ! On va commencer par les robes. Je ne sais pas par où je commence. Celle-là. Une robe Nasty Gal. Je ne vais jamais la remettre. Je le sais d'avance. Allez hop. Ça, Vinted. Ensuite, celle-là. Je l'adore. J'adore cette robe. Je ne sais pas si je la remettrai un jour. Mais franchement, dans le bénéfice du doute, je la garde parce que je l'aime vraiment trop. Celle-là. C'est une robe que j'ai énormément portée. Comme avant d'être youtubeuse, j'étais maquilleuse. Et que je devais un peu tout le temps être habillée en noir. Je l'ai portée, surportée. Et je sais qu'elle a un trou. Je ne vais pas la garder. Mais qu'est-ce que je vais en faire ? Je n'ai pas envie de la jeter pour un tout petit trou. Je vais donner. Celle-là. Je vais la vendre. Celle-là. Pareil. Je vends. Celle-là. Oh là là. Je l'aime tellement. C'est une robe Zara. Comme ça, elle est horrible mais portée. Elle est parfaite. Genre vraiment parfaite. Je la garde. Celle-là. Je vends. Celle-là, je garde. Trop belle. Ah, ça c'est dur. Vous voyez, ça c'est typiquement moi. Cette robe, je l'adore. Elle me va parfaitement au niveau de la taille. Mais en même temps, c'est plus du tout mon style. Quand est-ce que je remettrai ça ? J'essaie de réfléchir si je la garde. Cette robe. Trop jolie. Mais beaucoup trop courte pour moi. Et c'est dommage parce que je l'aime vraiment trop. Je suis trop grande pour mettre ce genre de bêtises. Je la vends. Celle-là. Oh là là, celle-là. Une robe Sandro. Elle est sublimissime. Je l'adore. J'aime beaucoup le noir, comme vous pouvez le voir. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous avez vu. L'année dernière, j'avais fait un weekly vlog pour mon anniversaire. Et c'est la robe que j'avais acheté pour fêter mon anniversaire. J'étais trop contente de m'acheter une belle robe. D'ailleurs, cette vidéo sort mercredi. Hier, c'était mon anniversaire. Samedi, je le fête. Je vous vlogue tout. Ça sort mercredi prochain. Très, très, très dur. C'est une robe mage. D'ailleurs, c'est une combinaison. Je ne sais pas pourquoi je dis une robe. Elle est sublimissime. Mais il y a deux points négatifs. Le premier, c'est qu'il y a en fait un défaut de fabrication sur toute la collection. C'est que la fermeture a du mal à se fermer. Si je suis toute seule, par exemple, je n'y arrive pas. Deuxième chose, c'est qu'elle est légèrement trop petite au niveau des épaules. Enfin, je ne sais pas. Là, là, en dessous, c'est un peu serré. Ça fait très, très longtemps que je ne l'ai pas essayé. On va la mettre dans la pile à essayer. Et celle-ci, c'est une robe Sandro que je viens tout juste d'acheter. Qui est magnifique. Je l'adore. Avec les petits détails au niveau du col. Et celle-là, je la garde, bien sûr. Car elle m'a coûté un un. Celle-ci, c'est une robe chemise avec une ceinture en espèce de corde, là. Je la garde. Celle-ci, oh là là. Celle-là, je l'aime. C'est une des premières grosses pièces que j'ai achetées. C'est Sandro. Il faut qu'on parle d'un truc. Vers le début de ma chaîne, souvent, j'avais des vêtements Sandro, etc. Enfin, souvent. Non. J'abuse totalement. Mais genre, j'avais quelques vestes Sandro, etc. Et vous me disiez tout le temps, mais on me dit, t'es super riche. Et en fait, il faut que je vous dise la vérité, la vraie vérité. Moi, je vous le disais déjà, mais je vous le redis pour ceux qui ont raté. C'est qu'en fait, je travaillais chez Printemps. Et j'avais plein de réductions. Donc ça me coûtait parfois presque moins cher d'acheter des vêtements comme ça que d'aller dans des magasins de base. Voilà. Elle est vraiment incroyable, cette robe. Je l'aime. Voilà, pour les robes, c'est terminé. Voilà l'étendue des dégâts. Tout ce que je garde, je vais les remettre dans la section robe. Ça, c'est ce que je donne. Ça, c'est ma pile à vendre. Donc dans tous les cas, ça ne bouge pas du lit jusqu'à la fin de cette vidéo. Et ça, c'est ce que je dois essayer. Je pense que je vais essayer maintenant. Première robe, c'est la petite robe Zara. En vrai, elle est courte, mais ce n'était pas ça le problème. Et là, je m'en rends compte. C'était le décolleté. Franchement, je la trouve trop trop jolie pour la donner ou la vendre. Donc je vais la garder. Mais par contre, je vais essayer de faire un point ou quelque chose pour le décolleté. Cette robe... En fait, je suis déjà une énorme idiote parce que c'est une robe. Ce n'est pas une pombie. On va y arriver. Mais elle est sublime. Je ne peux pas m'en débarrasser. Je n'arrive pas à la fermer, mais ce n'est pas grave. On va s'occuper de cette partie-là. Je l'adore. Donc ça, je garde. J'ai un pantalon Berchka que je n'ai jamais mis parce que je n'avais jamais le sous-vêtement adapté parce qu'il est un peu transparent. Mais je l'adore et j'ai d'ailleurs commandé ce qu'il fallait. Vous savez quoi ? Je vais vider. Je vais commencer par en bas juste pour rester un peu dans le délit de ce qu'il y a au-dessus. Je vais faire une pile de tenues de sport et après, je verrai ce que je vends. Comme ça, j'ai envie de les tiroirs un peu. Ça, c'est une combi short que je vais garder. Un jogging. Ça, c'est que je l'ai mis. Oh ! J'avais oublié que j'avais ce pantalon. Je viens de l'acheter à Budapest si vous avez regardé le vlog. Trop beau. Rose bonbon. Ça, c'est un body avec les manches comme ça. Ça, je vends. Petit haut comme ça. Zara avec des beaux petits boutons. Ça n'allait pas du tout avec la forme de mon corps. Sport. Sport. Ok, c'est l'heure. Je vais piocher un parrain, vous savez quoi. T-shirt de pyjama, je le garde. Ça fait plein de temps que je l'ai. Ça, c'est un jogging Nike. En vrai, je vais le vendre. Ça y est, j'ai fait mes petites piles. Alors, il faut que j'aspire d'abord. Voilà, mon beau tiroir. Ensuite, il faut que je m'occupe de tous les autres tiroirs là qu'on a vidé, que je répartisse tout. Donc ça, ça reste en gros le tiroir qu'il y aura au-dessus. Je mettrai tous ces petits bacs là qui viennent de chez Ikea avec tous mes sous-vêtements. Et après, j'aurai ces deux là pour les vêtements et ces trois là aussi pour les vêtements. Et il y a encore ça. Mais ça, à la remarque, il faudrait que je trie maintenant comme ça. Après, je peux tous les papiers. Ok, on va faire ça. Ici, nous avons tous mes produits pour les cheveux. Là, nous avons un tiroir à pyjama. Et là, nous avons un tiroir à genre petit, vous savez, plein de petits tops, des petits, plein de petits tops. Et là, c'est un tiroir à maillot de bain. Alors, pyjama. Est-ce que vous êtes comme ça ? Vous êtes le genre de personne que vous gardez plein de pyjamas genre à la con, des vieilles t-shirts horribles, mais parce que vous vous sentez bien dedans. C'est terminé, je ne veux plus de ça. Je veux être une femme accomplie avec des pyjamas. Mais incroyable, ok ? Je suis une adulte maintenant. Là, c'est l'heure de tout ranger dans tout le placard. Ça, c'est dur. Je vais tout ranger. Ensuite, je m'occupe de toutes les vestes. Et ensuite, je vous montre toute l'organisation. Ah, il faut aussi que je fasse les trucs avec mes sacs et tout. C'est l'heure des vestes. On va commencer. On va commencer par là. Cette magnifique veste que je garde, c'est une veste sans drôme. Elle est oufissime, je la garde. Celle-ci, c'est une mage que je garde aussi. Celle-ci, c'est une Zara que j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je la garde. Mon barquet est grince, je suis désolée. Il faut s'habituer. J'ai cette veste Zara que j'ai depuis la nuit des temps. Je la garde. Alors, j'ai cette veste sans drôme. Je ne sais pas trop. Genre, tout le monde l'adore. À chaque fois que je la mets et tout. Mais moi, quand je la mets, je ne me sens pas... Enfin, je ne sais pas. Mais en même temps, je me dis peut-être que je la mettais mal. Pas dans les bons looks, pas dans les bons... Non, je la garde. Au Bershka, j'aime bien, je garde. Mais je pense que je vais organiser ça différemment. J'ai cette chemise Bershka que j'adore. Donc, je la garde. Quand ce n'est pas des vêtes, je vais les mettre là. Pour ranger dans un ordre particulier. J'ai ce blazer court. Je ne l'ai mis qu'une seule fois. C'était pour le meet-up qu'on avait fait. Je garde et d'ailleurs, je vais remettre parce que j'avais oublié. J'ai cette chemise. Tadam ! Trop bien ! Vous savez ce que je vais faire ? Je vais aller chercher mes vestes et tout. Parce qu'en gros, c'est là. Mais franchement, si je vous montre l'état de ce placard... Enfin, vaut mieux pas, clairement. Ce manteau Zara qu'on a tous eu à une époque. Vinted. Cette doudoune Bershka, vinted. Ce bondeur Zara, vinted. Cette doudoune Maje, pas vinted. Je garde. Ce manteau long Mango, bleu marine, je garde. Et ce manteau long Mango, vinted. Est-ce que je vous montre l'état de la chambre ou ça va ? Ok, je vous montre. J'adore ! Ça me... Ça me stresse, ça me donne envie de me gratter partout là. Je vais ranger. Je vais tout mettre dans des sacs. Et ensuite, je pense que je vais faire mes photos pour Vinted. Bon, je m'occupe des photos. J'ai ma petite take-around. Et c'est parti. Je vais enlever le chargeur. C'est pas très beau. J'ai terminé. Je suis trop, trop contente de l'avoir fait. Je vous montre le résultat. Tadam ! Trop cool ! Ici, nous avons mes petites vestes, mes chemises, mes petits tops. Hop ! Là, nous avons toutes les robes du coup. Je les ai toutes mis là. Bon, il en manque un peu du coup les robes d'été, mais globalement, elles sont toutes là. Ensuite, on a tous les tiroirs. Donc, comme je vous l'ai dit, ici, il manque un tiroir. Ensuite, au-dessus, il y aura une planche pour mettre ça, les trucs à bijoux. Et ensuite, au-dessus, ce sera une plaque en verre comme juste là. Donc, ici, il y a tous mes sous-vêtements. On s'en fiche. Et j'ai mis toutes mes lunettes, mes accessoires. Donc là, j'ai un bonnet en dessous. Voilà, plein de petits bijoux. Ensuite, le tiroir d'en dessous. Eh bien, figurez-vous que regardez tout ce que j'ai pour cet hiver. C'est quand même pas grand-chose. Et surtout que là-dedans, il n'y a que deux trucs qui tiennent chaud, quoi. J'ai mes deux cols roulés, des petits tops, des petits bodys. Voilà. Voilà. Donc, en vrai, c'est le truc que je vais devoir racheter le plus. Mais franchement, il n'y avait vraiment plus rien qui me plaisait dans ce que j'avais. J'ai quasiment plus rien pour l'hiver. Donc là, ça sera vraiment réservé à tout ce qui est manches longues. Là, nous avons tous les vêtements de sport. Bah, on dirait que c'est le bazar. Je suis trop contente. Ici, j'ai décidé de mettre mes jeans. Là, j'ai mis tous mes pantalons. J'aime trop les pantalons. Et ici, bon là, il n'y a rien du tout. J'ai mis short et jupe. J'ai fait un grand tri en sachant qu'il y a quand même tous mes shorts qui sont en salle pour le coup. Sur la partie gauche, juste là, j'ai rangé tous mes sacs. Voilà, il y en a zéro que je vends. Il y a un sac que je vais vendre. Il n'est pas ici, mais c'est un Michael Kors. Voilà, je le mettrai sur mon Vinted. Là, c'est normalement un étage qui n'a rien à voir. C'est pour tout ce qui est matériel de vidéo. J'ai fait un gros tri aussi des choses dont je n'avais pas besoin. Et il ne manquera plus qu'à acheter un petit bac pour tout mettre. Et là, j'ai mon steamer. Donc voilà, ça me va que ce ne soit pas trop rempli non plus. Ici, j'ai mon petit étage à parfum. J'ai tout enlevé la poussière. J'ai aspiré, j'ai nettoyé les vitres et tout. C'est trop agréable. Là, j'ai mon tiroir à maillot de bain. En sachant que, du coup, je vais acheter un bac un peu comme ça pour mettre ici. Ensuite, ici, on a tout ce qui est petit top. Donc tous les petits tops d'été, les body. Ici, on a tout ce qui est pyjama. Et ici, on a... Bon, c'est en bazar, mais en vrai, c'est toujours comme ça. Tout ce qui est pour les cheveux. Et en vrai, dans ce placard... Enfin, ça ne sert à rien que je vous montre. Parce que franchement, c'est que du bazar. Il y a du maquillage, il y a un étendoir, un balai. Enfin voilà, c'est ce genre de placard. Mais il y a un truc pour pendre. Et c'est là où je prends mes manteaux longs, mes doudounes, etc. Donc voilà, pour mon rangement de dressing, je suis super contente. Je vous invite à faire la même chose. Parce que ça fait beaucoup de bien. On voit vraiment beaucoup plus ce qu'on a. Il y a plus de trucs qu'on ne veut pas trop. Il n'y a pas de moment où on se dit Oh non, mais ça, j'aime pas. Oh, mais j'ai pas envie. Non, non. Genre là, il n'y a que des trucs que j'aime. Donc ça va être trop simple de m'habiller tous les jours. N'hésitez pas à aller voir mon lien en barre d'infos vintage. Franchement, je suis trop contente de tout poster. Là, il reste quand même encore quelques photos à faire. Je vais faire ça juste après la vidéo. Comme ça, ce sera déjà disponible quand cette vidéo sort. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si jamais ce n'est pas déjà fait. Je suis active un petit peu tous les jours. Et n'hésitez pas également à me suivre sur ma chaîne YouTube. Je poste deux vidéos par semaine. Une le mercredi, une le dimanche. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Mouah ! Sous-titres par Jérémy Diaz